Bonjour à tous, bienvenue sur Vest TV. Alors Nicolas Lozina, qui est en ce moment à Dubaï pour voir son fils, a reçu beaucoup de critiques. Les blogueurs pensent qu'il a menti sur sa rupture. Du coup, il prend la parole et il répond. Je vous laisse avec sa story. Donc, on va rectifier le bordel. J'aime pas le faire, mais bon. Quand il y a des trucs totalement faux, ne vous faites pas avoir. C'est juste pour avoir des clics. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de... C'est de la merde. Très clairement, c'est de la merde. Alors, oui, je suis de retour à Dubaï. Regardez, dans mon appartement, qui est aussi l'appartement de Laura qu'on a pris tous les deux. Les loyers à Dubaï, c'est un an, donc il nous reste encore six mois. Je suis de retour ici pour voir mon enfant. Laura, c'est chose à faire. J'ai les miennes de mon côté. Laura fait à manger. Le petit, il y a une casserole qui est pleine. Elle me laisse un plat. On n'est pas en conflit. Ce n'est pas la guerre. Je ne suis pas retranché dans un coin de la maison. Elle n'est pas en train de me jeter des tomates dessus. Tout va très, très bien avec elle. Et on discute. Et on papote. Et on parle de notre fils. Oui, ne vous étonnez pas encore que dans les jours à venir. Ce que Laura mange et le petit mange, je le mange aussi. Voilà. Parce que je reste le papa du petit. Ça se passe très bien avec Laura. Donc quand elle fait à manger, elle fait aussi à manger pour moi. Voilà. Il n'y a pas de... Tout va très, très bien dans le mur des mondes. Vous savez, quand il y a une séparation, il peut y avoir aussi du respect. Il peut y avoir aussi du respect, de la bonne entente et tout ça pour l'avenir de notre fils. Quand il y a une séparation, ce n'est pas la déchirure, la faim du monde, les pleurs, la colère. Non. Il n'y a pas eu ça chez nous. Je vous rassure, il n'y a pas eu ça chez nous. Tout va très, très bien. Voilà. C'était juste pour remettre l'église au milieu du village. Ça va ? Bien à vous. Suite à ma prise de parole, vous allez voir que demain, dans les super articles blogueurs et autres, vous allez voir Nicolas Lozina, il prend la parole durant la séparation avec Laura. Il fait des révélations choc. Vous allez cliquer en disant, putain, putain, qu'est-ce qu'il a dit ? En fait, non, il a juste dit ça, en fait. Qu'il mangeait des pâtes, comme tout le monde ici. Voilà quoi.